Le lieutenant général Luboyanka Shumajouni, gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitori, a fait savoir, c'est mercredi, à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Hormis l'approche non-militaire utilisée dans la recherche de la paix à Nitori, les forces armées de la République ont mené les opérations sur les fronts CID, en territoire de Mombasa, Iroumou, contre les ADEF, ainsi que sur les fronts Nord, en territoire de Djougou, contre les Côtes d'Éco. Nous continuons les opérations à Mombasa contre les ADEF. Je crois que vous avez vous-même compris que, sur la RN4 de Comanda à Luna, il n'y a plus d'incendie de véhicules comme ça se passait avant. Que ce soit aussi entre Comanda et Mombasa, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de beaucoup travailler. En Iroumou aussi, les populations sont rentrées et nous sommes en train de travailler. Boga Tchabi aussi, vous êtes informés, nous sommes en train de travailler avec nos éléments, des fois aussi avec les opérations conjointes avec nos amis d'à côté. Et voilà, nous sommes présents partout. À l'instar de groupes armés locaux hostiles aux processus de paix initiés par le chef de l'État, Félix Antoine-Ségué Tchouloumbo, les forces armées continueront à mettre de la pression militaire. C'est les ennemis de la paix, a laissé entendre le commandant des opérations à Nitori. Aujourd'hui, nous savons que le point chaud, c'est vers Moungualou. C'est là où il y a plus d'insécurité à cause de ces mines-là, parce que le grand problème, c'est le contrôle des mines. Nous avons une compagnie spéciale qui est formée pour ça, que nous allons projeter vers Moungualou pour qu'effectivement, ils s'occupent de tous ces grands bandits qui sont de ce côté-là. Et rappelons que le gouverneur militaire de Nitori s'est entretenu avec Bintou Keïta, qui a loué le travail abattu par la administration militaire dans la recherche de la paix, avec l'appui de la Monisco, partenaire privilégié de l'État congolais.